Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon. Nous sommes sur la bêta 1.01, je crois que c'est la première fois que je vois une point zéro quelque chose, en tout cas dans les bêtas. Nous sommes donc à bord de notre vaisseau, nous sommes dans une station, toujours la même, un trophy camp. Et donc quand vous allez saisir dans la livrée, chers amis, de votre vaisseau, vous pouvez saisir le nom du vaisseau. Donc nous on va mettre le... Alors nous sommes sur le Federal Assault Chip. F.A.S. Bonus Playroom. On va mettre ça comme ça. Crac, en identifiant, je sais pas du tout à quoi ça sert. Les identifiant des seins ne sont pas uniques, elles ne peuvent peut-être être unifiées à tout le monde. Donc on va mettre le... Alors attendez. Il aurait fallu que je compte le combien de tièmes vaisseaux c'était. Vu que c'était le dernier. Alors attendez, 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 on va aller voir. On va aller voir. Je sais pas ce que c'est que les plaques signalétiques parcourir. Je n'en ai pas. Donc voilà, ça résout le problème. Ok, on va aller voir c'est le combien de tièmes vaisseaux que j'ai depuis toute l'histoire, si c'est possible. Apparemment ce n'est pas possible. En tout cas pas ici, pardon. Excusez-moi pour le petit... Rototo, enfin le petit... Ok, c'est même pas Rototo, c'est un ok. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez améliorer ça aussi. Donc vous voyez qu'on a toujours le même menu ici. Normalement, je devrais apparaître d'ici quelques secondes. Voilà. Je suis toujours aussi moche. Alors c'était entre vous, mon dit, qu'il y a des combinaisons apparemment. Voilà, les vibrantes. Là, la combinaison vibrante fait partie d'une série de combinaisons gratuite en ce moment sur le shop. Donc j'invite à aller sur le store, à faire comme si vous l'achetiez, elle coûte 0€, vous allez voir. Faites comme si vous l'achetiez pour de vrai, et ça va vous dire, ah ben non, c'est bon, vous n'avez pas besoin de payer, vous l'avez. Toc, c'est bon. Et vous l'obtenez. Ce qui fait que vous obtenez directement ces combinaisons-là, enfin ces couleurs de combinaisons-là. Et honnêtement, honnêtement, j'ose croire qu'ils vont arrêter de nous vendre des choses pour des coloris. C'est-à-dire que là, là franchement, la même tenue, juste avec des couleurs qui sont en plus très très moches, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, c'est un autre débat. Notre commandant est bien préparé. Et donc nous, chers amis, nous allons aller dans la map. On va aller commencer par la map du système. On peut voir qu'on personnage vient de se tourner. Alors, on va aller voir ça. Ah, ben tu n'acceptes pas la caméra ? Alors, excusez-moi, il n'accepte pas les caméras apparemment. Les commandes de caméras. Alors, est-ce que ce serait réinitialisé en attendant ? Ben non. Donc elles doivent être inaccessibles dans le menu ici. Bon, ben, on verra bien. Crac ! Alors, il n'y a pas d'astéroïdes ici. En tout cas, pas d'astéroïdes intéressants. Ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que dans cette mise à jour, dans cette bêta, il y aura donc des... Alors, je ne sais pas comment je peux en trouver. Ça va sûrement être compliqué. Ça va être de la recherche. Il y aura donc des systèmes... Enfin, des... Des bases sur des astéroïdes. Je ne sais pas du tout où en trouver. Malheureusement, ça va être compliqué. Ça va être un petit peu du hasard. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous en trouver une assez rapidement. Je vais aller voir vite fait sur Google quand même. On va aller voir si je peux vous en trouver une. Astéroïde base. Ok. Ah ben, mais savoir où tu étais. Play on system. Oh, c'est loin, ça. Voyons voir si je ne me trompe pas, mais... De mémoire, c'est assez loin. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est très très loin. Donc, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Alors, on va juste aller voir comment elle est... Je ne peux pas vous voir du tout. Merde. J'aurais bien aimé au moins aller voir dans la map. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Non rien non plus Stargazer D'accord on va aller voir si c'est Stargazer Je vais aller voir ça Non pizza pepperoni ça m'intéresse pas J'aime pas Ce qui m'a d'ailleurs bien dégoûté Quand j'y ai goûté pour la première fois Par contre C'est dans quel système Tu vas pas me dire dans quel système c'est c'est ça Il va pas me dire Bon Sauf si je Et vont tous m'en faire la même chose Stargazer aussi Ça m'intéresse pas Allez fais pas chier Ils sont aussi à Pléon Merde ils sont tous à Pléon C'est dommage Donc toi t'es où toi Torus mining Mais c'est où ça Merde Fais pas m'afficher ton menu s'il te plaît Affiche moi ton menu Je suis désolé chers amis Je prends du temps pour ça Alors attendez Hind mine Torus mining venture Un control and system Et j'ai toujours pas la zone de J'ai toujours pas la fameuse zone Merde Bon bah tant pis On va mettre torus T'as eu d'accord Torus il m'envoie carrément dans le Dans le caca quoi Ok Attendez 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 Euh non Tout le monde est en mode caméra Mais personne est en mode Je veux vous montrer l'adresse Donc c'est dommage Tant pis Tant pis tant pis Je vais pas vous emmerder plus avec ça Chers amis On trouvera ça de toute façon une autre fois On va quand même essayer de décoller Alors là je suis dégoûté Pourquoi ? Regardez en haut à droite Le nom n'a pas changé Ça c'est assez dégueulasse Je trouve FAS Bonus Playroom Voilà Et j'imagine qu'il va pas vouloir l'avoir changé Voilà il l'a pas changé Donc bah écoutez On va voler On va se casser de là On va aller tester un petit peu Notre vaisseau Et surtout on va aller dans un autre système On va chercher un petit truc On va chercher un petit truc On va aussi pouvoir tester les commandes de la caméra Ah il est toujours Donc j'ai toujours ce problème Mais apparemment c'est un problème récurrent Chers amis Donc bon Malheureusement Il est bien affiché Hop Ah c'est bon Il est corrigé Ok Donc allons voir Et normalement Donc toujours pas J'arrive pas à bouger Du tout Ces caméras J'ai beau l'avoir fait Faut la autre chose J'ai l'impression que les Regardez C'est quoi ce bordel Il y a zéro propulsion Ah bah là il y en a du coup À 40 il n'y en a plus Oh il y a un gros problème de D'accord Non non en fait Non je viens de comprendre Là le vaisseau frêne complètement Attendez Là j'ai ça Je ne rappelle plus où est-ce que j'ai mis le bouton Pour Je ne rappelle plus du tout J'ai mis le bouton Pour Pour Donc ça c'est pour le vol classique Ça c'est pour les radars au sol Je ne rappelle plus du tout J'ai mis le bouton Pour La désactivation Du Du vol Merde On va aller voir vite fait J'ai envie de tester des choses Chers amis au passage Commande de vol alternative Non c'est pas ça C'est pas ça Diverser le projecteur L'augmenter des capteurs Non 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 Des armes ça ne m'intéresse pas Charger D'accord Non Larguer toute la cargaison Non plus Refroidissement visé Vol d'hiver Peut-être Non plus Bon bah tant pis On va quand même vérifier si les caméras fonctionnent Donc faut que j'aille dans ce mode là C'est ça Je touche au truc Tiens bah maintenant que ça fonctionne On peut aller voir vite fait Si j'appuie sur ça Finalement il fait rien du tout Il fait rien du tout Je croyais qu'il bougeait la tête Mais non même pas en fait C'était complètement aléatoire le mouvement de tête Dommage Il m'arrive un truc là Ah oui c'est le palonnier qui tournait en fait Tout bêtement Ok On est pas trop trop mal Dans cette mise à jour finalement J'ai juste envie d'aller voir ailleurs si j'y suis On est toujours dans le champ invitationnel On y va On y va On y va On y va On va aller voir dans une autre station Chers amis il y a quelque chose d'autre à vous montrer En tout cas j'espère On va bien voir Mais j'ai toujours ce problème au niveau de la caméra Alors je sais Si vous savez comment la paramétrer Dites le moi Chers amis Je vais attendre un petit peu Avant de tourner le troisième épisode de la série Enfin de la bêta Donc dites le moi dans les com J'aurais vraiment besoin de savoir Parce que j'ai beau le paramétrer Vous voyez Je vais vous le montrer quand même Je le paramètre Je mets les paramètres En tout cas Je fais ce que je pneue Comme on dit Caméra libre Vous voyez Ici Alors je sais pas s'il faut que j'augmente ça en fait Peut être que c'est ça Accélérer ralentir Je ne sais pas Si je fais accélérer Attends On va essayer On va essayer On va essayer On va essayer Je fais accélérer la caméra Et là je la bouge Seulement là je la bouge Non il n'y a rien du tout Il n'y a aucun mouvement qui se crée C'est pour ça je ne comprends pas Par contre le fait qu'il y ait Il va falloir régler ça Parce que le fait qu'il y ait zéro propulsion En vol là Ce n'est pas normal Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça C'est un peu naze Bon c'est pas grave Mais ouais je ne sais pas Je n'arrive pas à bouger Cette fichue caméra Donc si vous vous le savez Mes amis dites le moi Je n'arrive pas du tout A la paramétrer Il faudrait je pense Alors là par contre C'est un truc que les gens vont envoyer Je vais aller voir sur les bug reports De la bêta Ce qu'il faudrait C'est que vous avez un matériel Disponible Qu'est-ce qu'il puisse passer Sur la souris Simplement tout bêtement Qu'est-ce que vous vous en pensez Ce serait 100 fois plus simple Parce que j'ai bien l'intention D'utiliser Les caméras Pour préparer une nouvelle intro Déjà Pour la série Et Simplement pour m'amuser un petit peu aussi Il y a moyen de commencer les vidéos Sur un très beau plan maintenant Donc autant en profiter Une fois que ce sera fonctionnel bien sûr C'est un petit peu loin Marcus Pour lancer le train d'atterrissage J'ai envie d'essayer un truc Apparemment j'avais mis ça sur cette touche Je vais peut-être pas mettre ça Pas tout de suite en tout cas Ok J'avais complètement appelé Que j'avais mis une autre touche Pour le haut et le bas Qui était là censé me servir Pour me garer en fait je pense Je pense que j'avais fait ça comme ça Crac Donc ne vous inquiétez pas Alors si vous avez aussi Une adresse Entre guillemets Des coordonnées D'une station Basée dans un astéroïde N'hésitez pas à me la donner Moi je serais ravi d'y aller Et non tu me scanneras pas Scanneras Scanneras pas Crac Alors je vous rappelle aussi Je vous rappelle aussi Vu que je parle du matériel Comment faire du matériel De chez Trustmaster Donc palonnier C'est à dire un système de pédales Au sol si vous préférez Joystick et commande des gaz Qui sont extrêmement performants Donc je vous invite à vous renseigner Si vous n'en avez pas C'est le meilleur rapport qualité prix du marché Enfin selon moi Selon moi bien sûr Malgré tout l'aspect cheap Que ça peut avoir Visuellement si je puis dire Crac Il est quand même extrêmement performant Alors certes il n'a pas Tous les trucs de métal autour Mais ça vaut clairement le détour Je vous invite à regarder Donc à la fin de la vidéo Vous aurez un lien directement Vers cette vidéo là Dans les options disponibles Ne vous inquiétez pas Entrez dans le hangar Service de Spatioport On va aller voir le trois petites choses On va aller voir s'ils ont un D'ailleurs j'aurais dû aller voir avant Un chantier naval S'ils ont moins Est-ce qu'ils ont le vaisseau Que je recherche Apparemment non J'ai pas de chance On va quand même regarder Le nombre de vaisseaux que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Donc c'est mon neuvième vaisseau Donc si on peut aller Dans la livrée Par principe Pourquoi MA-06F MBP-09 Ah je peux pas D'accord ok Bon bah écoute Marcus bonus playroom 09 Simplement On fait le plein Et ils ont pas le vaisseau Que je cherche Je sais pas si je peux avoir accès A l'information D'autre chose On y retourne On se barre Et on va aller voir Si ailleurs Il y a Ce que je recherche Ce que je recherche Très petite Donc deux fois plus Enfin Deux fois plus petite Là dans la famille De l'orca Et du beluga Le dolphin C'est le petit Voilà Alors que l'orca Est le moyen Et le beluga Est le gros vaisseau Voilà Faisons ça comme ça Et donc Là où l'orca Est un bus A deux étages Pardon Là où le beluga Est un bus A deux étages Là où le Non Là on va On va faire ça encore plus simple Là où le beluga Est un bus Là où le Comment le L'orca Est un van Un van Ou un minibus Vous savez Les espèces de gros van La moitié bizarre Le dolphin Lui Est un taxi Simplement Voilà On peut faire la référence Comme ça Hop C'est ici Que nous allons Ah Donc voilà Vous pouvez voir En plus Avec un petit peu de chance Comment ça se passe Au niveau du nouveau truc On a maintenant Un contact visuel Avec la tronche du personnage Donc souvent Qui sera casqué Pour les PNJ Et donc aussi Donc comme vous pouvez le voir Une espèce de cadrage orange Pour dire qui parle Donc c'est-à-dire Tant que par exemple Les forces de l'ordre de l'alliance Me parlent Elles seront toujours Dans le même cadre orange Il y aura un autre Un autre temps Au moment où il m'enverra le message Mais le cadre orange Sera toujours présent Voilà Tout simplement C'est extrêmement simple Ok Ah bah là ça y est On a FAS bonus playroom Qui est affiché en haut à droite Cool 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 Et j'accélère Ça fait bizarre Ça fait un peu bizarre quand même Mais bon Pourquoi pas Ça faisait longtemps Que je voulais faire apparaître Marcus bonus Bonus playroom Dans la série Parce que ça C'était pas affiché Le plus content Ça n'apparaît pratiquement pas C'est que quand il y a mon nom Marcus bonus Donc je suis content Que ça puisse apparaître à l'écran Ça me rappelle que Tout ça c'est grâce à vous Chers amis Merci Alors Ah oui non C'est le truc qui est clair en bas Excusez-moi J'ai vu une lumière What ? Il y a des lumières ? Alien ? Alors 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 Donc le multicoat n'est toujours pas activé Dans cette bêta 1.1.01 Je pense que c'est pour ça Qu'ils n'ont pas mis bêta 2 Je pense que le multicoat arrivera Dans la bêta 2 Ou dans la bêta 3 Ça on le verra le moment venu Mais ça arrivera très rapidement Là apparemment Ils sont en phase de test Donc ça veut dire Que les problèmes du jour J De la sortie de la bêta 1 Ont l'air d'être résolus Enfin en tout cas Ils ont corrigé des problèmes Ils sont en test Ils sont dans la phase finale De la correction des problèmes Tout simplement On va essayer d'y aller D'être précis dans ce qu'on dit Parce que Le problème C'est que souvent Je dis des choses Et je ne suis pas assez précis Et Ça m'emmerde Dommage qu'il n'y ait pas Un visage normal classique Pour les personnes Qui vous parlent Écoutez Ça fait longtemps que je n'ai pas avisé Mon alphabet Comment ça s'appelle C'est l'alphabet Ah merde Voilà je cause Je cause Merci Et vous voyez Donc là tout le texte C'est écrit De manière très propre Dans le chat Ok on a plus qu'espérer Qu'ils ont un dolphin S'ils n'en ont pas Bah écoutez Je vous laisserai me dire Où est-ce qu'il y en a Pas trop trop loin Si vous êtes dans le coin Et on trouvera ça Vous inquiétez pas Et encore une fois Si vous savez Comment corriger Enfin Comment faire fonctionner Cette fichue Cette fichue caméra Qui ne veut pas fonctionner Ah ça coupe complètement Les moteurs C'est rigolo ça Allons-y Je suis sûr que je suis dedans Non Je suis pas dedans Alors là Je suis pas dedans Honnêtement J'étais sûrement dedans Un moment ou un autre Voilà Si tu veux bien Maintenant Ne pas me faire chier Ah j'allais dire Peut-être qu'il ne veut Simplement pas se garer Comme ça Mais en fait non Apparemment ça ne le dérange pas Bah voilà On y est Par contre la caméra Elle ne fonctionne toujours pas Et ça franchement Ça m'emmerde chers amis Ça ça m'emmerde Non assigné Vaisseau non assigné Alors attendez On va essayer un truc tout con Mais si c'est ça Je pète une durite Caméra libre Alors déjà On va mettre ça Lié au véhicule Est-ce que ce serait ça Est-ce que ce serait ça Non non Ce n'est absolument pas ça Je suis dans Je suis dans L'incapacité De bouger cette caméra Je ne comprends pas pourquoi C'est incompréhensible C'est incompréhensible On va essayer ça Non ça ne bouge pas Il n'y a rien qui bouge Je ne comprends pas Je ne comprends pas du tout Pourquoi A vrai dire C'est assez embêtant Mais bon C'est comme ça Service De spatioport On va aller voir là-dedans Je ne comprends pas Pourquoi ça ne marche pas Ça m'emmerde J'ai l'impression d'avoir fait Tout ce qu'il faut Mais vous allez voir Ça va être une connerie Ah t'es pas dans le bon menu Ou un truc comme ça Ou t'as pas activé le bouton Ou un truc comme ça Ça va sûrement être ça Ah putain Il n'y a que trois vaisseaux Et il n'y en a pas Bon bah écoutez Chers amis Je vais vous laisser là Parce que je vous ai déjà bien embêté Avec cet épisode Qui n'était pas forcément fun En tout cas J'espère vous avoir montré Suffisamment de choses Qu'est-ce que je vous ai montré À part le changement de nom Il n'y a rien en fait finalement Donc je suis désolé Chers amis Sincèrement je suis désolé Bon je vous ai quand même Dis les grandes lignes Station Astéroïde Donc une station Dans un astéroïde directement Changement de nom Changement de matricule Explication pour la tenue Enfin le set de tenue vibrante Qui sont juste des couleurs Qui sont complètement horribles Dolphine Avec l'explication de son rang Vis-à-vis des autres vaisseaux de croisière Si vous avez des infos Pour la caméra Dites-les-moi dans les commentaires Si vous avez des infos Pour un Dolphine Dites-le-moi dans les commentaires Si vous avez des infos Vers une station Dans un astéroïde Dites-le-moi aussi dans les commentaires Je vous trouverai tout ça D'autres façons Dans tous les cas Pour le prochain épisode En tout cas Merci d'avoir regardé celui-ci C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo